Dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de découvrir comment prendre des photos avec ton application et notamment d'avoir le comportement suivant, c'est-à-dire que quand j'ai la possibilité déjà de filmer ma tronche, mais je pense que voir du code, c'est peut-être un peu plus intéressant pour toi, notamment de prendre une photo, de pouvoir justement éviter de prendre cette photo-là ou d'annuler la prise de photo parce qu'on considère que ce n'est pas bien fait, et notamment de prendre une photo, mais aussi d'aller la publier directement sur un serveur ou autre chose et de revenir à l'état initial. Donc moi, je te propose de voir tout ça dans cette formation complètement gratuite. D'ailleurs, si tu apprécies le concept, n'hésite pas à lâcher un gros like. Tu vas voir qu'en fin de compte, il y a des petites problématiques dans le courant de cette formation et on va essayer de les régler ensemble de telle sorte à ce que tu puisses de ton côté bien reproduire les différents éléments, les différentes informations que je peux te donner. Alors avant de commencer, tu peux lâcher un like, tu vas voir, ça va te faire plaisir et en profiter pour t'abonner et cliquer sur la notification. Je ne t'entends pas cliquer sur la cloche de notification. Alors pour intégrer notre prise de photo, déjà il va nous falloir une petite méthode. Donc cette méthode-là, encore une fois, ça va être une future void. Void, et notamment, cette méthode-là, on va l'appeler techphoto. Voilà, et ça va être une méthode qui va être asynchrone encore une fois parce que j'aime bien travailler avec des méthodes asynchrones. Donc très sincèrement, je ne vois pas l'utilité d'utiliser le zen et le catch alors que tu peux très bien catcher ton application et pouvoir attendre l'exécution, notamment en utilisant ce système-là. Donc là, ici, je vais faire un try par exemple. Try, et puis ici, on va faire un petit catch qui va bien. Catch, on récupère notre fameuse erreur potentielle s'il y en a une. Et puis derrière, tu peux exécuter un print de cette fameuse erreur. Donc ça, tu vois, concrètement, je préfère utiliser cette méthode-là plutôt que d'utiliser du zen ou du catch. Donc là, concrètement, je vais aller chercher l'initialisation de mon contrôleur de la façon suivante. Donc tu vois, ça, c'est une façon de faire. C'est une première façon de faire. Mais tu peux aussi utiliser cette méthode-là. Cette méthode-là est exactement la même, sauf qu'elle va être asynchrone par rapport à l'utilisation de ton application. C'est-à-dire que tu auras potentiellement un décalage. Tu vois, je vais faire un zen. Et puis derrière, je vais faire un potentiellement catcherror. Et notamment, je vais afficher mon erreur derrière. Ça fait exactement la même chose. Sauf que ça, ça va laisser l'exécution de ton application s'effectuer un peu en background, en fin de compte. Tandis que ça, ça me permet de me dire, bon, voilà, tout ce qui va s'exécuter ici, ça va s'exécuter au moment où je vais appeler cette méthode-là. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant à faire que l'autre méthode. Donc cette fameuse méthode techphoto, il va falloir l'intégrer au niveau de notre bouton qui nous permet justement de pouvoir prendre la photo. Notamment, on va aller chercher ça. C'est au niveau de ce gros bouton, comment dire, on l'avait créé en floating action. Voilà, je cherchais le terme. Et notamment, eh bien, on va aller l'intégrer tout de suite. Donc je vais aller un peu plus bas. Et on va chercher notre fameux bouton qui est techphoto à cet endroit-là. Et encore une fois, cette méthode-là, on peut directement l'intégrer en faisant techphoto sans les paramètres. Ça ne sert strictement à rien. Alors, pour le coup, on va retourner sur notre fameuse petite méthode. Donc là, concrètement, si je clique dessus, il ne va pas se passer grand-chose, tu vois, compte tenu du fait que justement, on n'a pas effectué les autres actions. Et là, il va falloir intégrer des plugins qui vont nous permettre plusieurs choses, notamment la gestion des images, la prise de photos. Et puis, en même temps, le fait de pouvoir, comment dire, afficher l'image, tout du moins récupérer les passes, les différents chemins où ont été stockées nos différentes images. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais créer mon chemin d'accès, notamment ici, je vais, hop, cette string path image, d'accord ? À cet endroit-là, je vais avoir besoin d'une méthode de jointure. Alors, pourquoi une méthode de jointure ? Tout simplement qu'on va joindre le nom de notre photo au chemin où celui-ci va être stocké. Ensuite, je vais utiliser une méthode asynchrone qui va être getTemporaryDirectory. Et puis, tout ça, je vais l'intégrer dans des parenthèses, ce qui va me permettre d'attendre à l'exécution de cette méthode-là parce que potentiellement, ça se fait en décalé. Et je vais récupérer son chemin. Et en second paramètre, je vais aller mettre le nom de l'image que je veux qu'elle ait dans la zone de stockage. Et notamment ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais déclarer une petite variable. Ça va être le datetime de l'image, ce qui me permet d'avoir une petite donnée aussi dessus. Donc, le datetime sur l'image, ça va être la date qu'il y a actuellement, maintenant, d'accord ? Et derrière, ça sera en millisecondes. Et potentiellement, ça sera du JPEG. Donc, ce n'est pas ça qui va définir, justement, le type de mon image. C'est l'action qui va se produire juste après. Sauf que, comme tu le vois ici, j'ai plein de petites lignes rouges. Et il va falloir un petit peu changer tout ça pour pouvoir intégrer des plugins qui nous permettent, justement, de gérer les chemins. Et notamment, si tu vas dans le pubspec.yml, on va ajouter au niveau de notre gestion des images, de la fin de la caméra, un plugin de Flutter qui est donc, c'est Storage Path. Voilà, Storage Path qui te permet, justement, de pouvoir récupérer les chemins d'accès. Donc, tu vois, les chemins d'accès pour les images. Alors, non, ce n'est pas celui qu'on va utiliser. Si on va l'utiliser un peu plus tard, on va utiliser un autre. Ça va être Path Provider, plutôt. C'est ce qui va nous permettre de résoudre. J'ai un petit peu d'avance sur les formations. Voilà, donc, tu vois, le Get Tempori Directory, d'accord ? Et puis, notamment, d'autres éléments qu'on peut récupérer avec ce Path Provider. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer dans notre application. Hop, c'est parti. Je copie-colle. Je vais à cet endroit-là. Donc, là, on est sur la gestion des fichiers. On va mettre des fichiers. Je préfère. Voilà, donc, on est sur la gestion des fichiers. Et notamment, ça va me permettre de pouvoir importer tout ça proprement. Alors, on va attendre qu'ils finissent d'installer les extensions. Voilà, boum, c'est parti. Alors, on va l'importer manuellement celui-ci, parce que je pense que je vais avoir un problème. Voilà, hop, on va faire comme ça. Je fais un petit copier-coller. Donc, là, j'ai ma jointure. Et puis, notamment, ça devrait en même temps résoudre. Alors, ça ne va pas le résoudre maintenant. Boum. Alors, ça ne me l'a pas mis, parce que j'ai dû faire une faute de frappe. Ce que je vais faire, c'est que pour éviter les fautes de frappe, je vais aller à cet endroit-ci. Hop, faire CTRL-C. CTRL-V. Ouais, j'avais fait une faute de frappe. Donc, là, j'ai le chemin vers lequel, potentiellement, mon image va être stockée. D'accord ? Donc, là, si je fais un print, un print de path image, que j'affiche ça dans mon terminal. Alors, ce n'est pas ici, c'est ici. Voilà. Donc, missing, oui, encore une fois. Allez, c'est parti. On arrête notre application, on la redémarre. Et puis, en même temps, on fait un flutter clean, de façon à, tout simplement, à cleaner notre dossier de build. Alors, j'ai fermé ça, mais il faut que je le redémarre. Et on va reprendre une fois que l'application sera rechargée. Voilà. Donc, là, on a redémarré notre application. Boum, c'est parti. On accepte les conditions. Et puis, on clique. Et on clique. Attends, hop là, il faut me mettre le petit debug. Alors, on clique et on regarde. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, dans... Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on a été. On a été rendu dans main camera. Voilà. Ce chemin-là, d'accord, ça va nous mettre... Alors, pour l'instant, c'est le chemin qu'il y a dans... Comment dire ? Sur mon bureau, mais peu importe. Concrètement, ce chemin-là, c'est là où va être stockée ta photo. D'accord ? C'est là où elle va être stockée. Mais pour l'instant, elle n'est pas stockée. Elle n'est pas existante. Tu ne prends pas la photo. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que dans un second temps, il va falloir, en plus, prendre cette fameuse photo. Donc, pour le coup, on va prendre cette fameuse photo et on va la stocker à l'endroit que l'on a décidé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon contrôleur. Donc, encore une fois, si tu te sens un petit peu perdu par rapport à cette prise de photo et à ce système de contrôleur que l'on a déjà, c'est quelque chose qu'on a défini dans la vidéo précédente où on a intégré, justement, ce système de caméras intégrées dans notre application mobile. Et donc, maintenant, on est au moment où on va prendre notre photo. Donc là, concrètement, ça va être TechPicture, la méthode qui va être utilisée. Et on va lui passer en paramètre le PAF que l'on a défini précédemment. Encore une fois, on est sur du Await. Et ce que l'on va faire, c'est déjà tester tout ça parce que ce serait quand même plutôt cool de voir si ça fonctionne, si ça ne crache pas, si on ne passe pas dans cette partie-là. Donc, c'est parti. Boum. On lance. On a une grosse erreur bien dégueu. et on va essayer de regarder ce dont à quoi ça correspond ensemble. Ah oui, alors, cette erreur-là, je l'ai. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, pour le coup, je sèche là-dessus. Je l'ai quand j'utilise la caméra back de mon application. Par contre, si j'utilise la caméra frontale et que je prends cette fameuse photo, ça fonctionne. Pour une raison complètement inconnue. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Par contre, quand j'utilise ça, et là, par contre, je peux te le garantir, quand j'utilise cette application directement sur mon téléphone, là, ça va fonctionner correctement. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Éventuellement, si tu as la solution ou si tu as un début de résolution par rapport au code que j'ai mis en place, eh bien, je serais intéressé. Éventuellement, tu peux me laisser dans les commentaires ton retour. Sachant qu'on a déjà, dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment est-ce qu'on avait configuré la caméra frontale, la caméra back de notre application. Alors, ceci étant dit, ce qui va nous intéresser maintenant, la prochaine étape, ça va être d'afficher la photo que l'on va prendre ici, d'accord ? De pouvoir l'afficher de façon figée. Tu vois qu'elle bouge à ce moment-là, elle est en train de bouger. Moi, ce que je veux, c'est une photo qui est complètement figée, qui est prise, et puis potentiellement peut-être effacer toutes ces parties de boutons et de pouvoir ajouter autre chose. Donc, comment est-ce que ça va se passer ? On va aller directement au niveau de notre interface graphique et notamment au niveau, justement, de la gestion de notre caméra. Et on va améliorer tout ça de telle sorte à ce que ça vienne s'adapter à notre écran. Alors, la première chose à faire, ça va être de reprendre cette petite ligne de code. Alors, attends, je vais juste retourner le truc parce que moi, ça me dérange. Alors, je pense que toi, au niveau de la vidéo, ça peut te déranger aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc le widget center qui va me permettre de centrer tout ça correctement parce qu'on va en avoir besoin un peu plus tard. et notamment en child, non, en child, c'est déjà mis, je vais utiliser un widget qui va me permettre de respecter le ratio. Encore une fois, il y a un petit bug là-dessus qui va se produire ici, mais c'est un bug qui n'est pas existant quand tu prends directement ton téléphone. Donc là, on va avoir un aspect ratio qui est un widget qui va te permettre de mettre en place des ratios de proportion de ton image par rapport à la taille de ton écran. Alors, pour l'instant, on va utiliser tout simplement notre contrôleur. Ce contrôleur-là, on va prendre la value et ici, ça tombe bien, on a une petite propriété qui est aspect ratio qui va nous permettre d'adapter ça au cas justement de notre écran. Cet aspect ratio prend un child run, d'accord ? Et dans ce child run-là, on va mettre notre caméra. Donc là, tu vois que ça plante un peu parce que concrètement, il reprend l'aspect de la photo, enfin de l'écran. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça reprenne justement tout l'ensemble. Donc pour ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va englober notre center directement. Comme ça, du coup, on aura absolument tout englobé. On va lui ajouter un petit widget. et là, on va faire une transformation. Donc transform.scale. Et dans ce transform.scale qui prend un paramètre qui est le paramètre scale, on va lui ajouter le contrôleur.value.aspect ratio. Alors normalement, tu vas peut-être trouver des exemples sur Internet qui permettent de faire diviser par 1. qui va te permettre justement d'adapter ça à ton écran. Sauf que nous, on va avoir une app bar qui va s'afficher tout en haut. D'accord ? Et cette app bar-là nous permettra soit de retourner en arrière, parce que par exemple, la caméra, on va l'utiliser à partir d'une photo de profil, à partir d'un message qu'on va envoyer à quelqu'un. Donc soit de pouvoir retourner en arrière, soit de pouvoir mettre une petite croix. Alors ce que je vais faire, c'est que tout de suite maintenant, je vais ajouter ma app bar et commencer déjà à l'intégrer pour pouvoir justement commencer à mettre en place tout ça. Donc ici, ça va être une app bar qui va prendre en paramètre plusieurs choses, notamment le bouton qui nous permet de retourner. Enfin non, tout du moins, ça va prendre le bouton qui va, comment dire, qui va fermer la photo quand elle va être prise. Et puis on va la mettre à nul au départ, tu vas comprendre pourquoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un child run. Non, la app bar, ce n'est pas child run, c'est lighting pour le bouton. Et notamment, ça va être un flat bouton. Donc ça, c'est un nouvel élément que l'on n'a pas encore utilisé, il me semble, jusqu'à maintenant, dans les formations que tu peux retrouver dans la playlist saison 1 de Flutter en français. Et notamment ici, donc il va prendre print, je vais mettre close pour l'instant. et ici, en second paramètre, ça va être une icône. Cette icône-là, ça va être icône point, normalement c'est close, voilà, qui va être de couleur blanche. Color, hop, color, ah, je vais y arriver, point right. Donc là, du coup, on a notre petite croix qui se met en haut. Bon, alors là, pour l'instant, c'est dégueu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une élévation à zéro parce qu'on veut vraiment quelque chose d'intégré dans notre application et puis on va mettre un background, d'accord, qui va être une couleur transparente, voilà, aussi simplement que ça. Et là, pour le coup, on a quelque chose qui est un petit peu mieux en termes de rendu. Je vais ajouter une autre propriété qui me permet justement d'étendre mon body à ma app bar et je vais la mettre à true, voilà, ce qui me permet de remonter en fin de compte un petit peu mon image parce que sinon, si tu l'enlèves en fin de compte, tu as toujours une espèce de petit espacement en haut qui est mis en place et d'ailleurs, c'est la vue précédente, donc ça veut dire que concrètement, si tu viens d'une autre vue, si tu viens d'une autre vue pour prendre une photo, par exemple, eh bien concrètement, tu verrais la partie vue derrière. Donc là, concrètement, ça me permet de remonter mon image pour avoir quelque chose de vraiment, j'ai envie de dire, de vraiment propre. Alors, cette croix-là, tant qu'on n'a pas pris la photo, ça ne sert à rien de la rendre visible, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite propriété qui va être une chaîne de caractère qui va être, alors je l'appelle Last Image parce que concrètement, c'est l'image précédente qui par défaut va être une chaîne de caractère vide où on peut la mettre à nul, on s'en fiche un peu en fait. Par défaut, ça va être nul et concrètement, tant que c'est nul, eh bien là, on ne va pas afficher notre petite croix. Alors ici, au niveau de la App Bar et du Lighting ici, toc, si ça c'est égal à, si c'est différent de nul, on va afficher notre croix, d'accord, voilà, et si c'est autrement, on n'affiche rien du tout. Voilà, donc là, notre petite croix n'est pas affichée et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça, c'est quand on va prendre notre photo, l'idée c'est d'afficher justement cette fameuse croix pour pouvoir annuler l'action. Donc concrètement, on va retourner dans la petite méthode qui va bien, qui se trouve à cet endroit-ci et là, je vais faire un set state, d'accord, et je vais prendre mon image et je vais lui ajouter le paf image actuel. Boum, c'est parti, j'enlève ce petit debug parce qu'on n'en a plus besoin maintenant et notamment, quand je vais prendre ma fameuse photo, alors, il faut que je recherche la page, ah oui, on est encore sur le bug de front ou back. Donc là, boum, je change l'appareil. Alors, ça ne va pas forcément se voir mais tu vois, quand je clique ici, la petite croix est visible. Alors, je suis désolé, franchement, là pour le coup, c'est vraiment, ce n'est pas top mais concrètement, quand je prends ma photo, boum, ici, j'ai bien la petite croix qui s'affiche alors que là maintenant, je ne l'ai. Alors, je l'ai encore, tiens d'ailleurs, pourquoi ? Oui, je l'ai encore, c'est normal. Donc là, l'image est mise ici, c'est qu'en fin de compte, dans mon app bar, à cet endroit-ci, voilà, quand je fais close, ici, il faut que je fasse un set state, d'accord, et que je remette l'état de mon image à nul. Voilà. Et donc là, boum, l'image a disparu. Bon, ça c'est une première chose. Maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être potentiellement de pouvoir intégrer l'image que j'ai prise, qui était mobile, de pouvoir l'intégrer directement dans ma vue et notamment en termes d'image figée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à cet endroit-ci et puis, notamment, de pouvoir afficher mon image. Donc, comment est-ce que je vais faire ? C'est que si j'ai une image, donc, si last image est différent de nul, point d'interrogation, je vais faire quelque chose à cet endroit-là. sinon, j'affiche ma caméra. Donc, ça c'est une première étape. Deuxième étape, qu'est-ce que je vais faire ici ? Là, je vais afficher une image. Donc, on va utiliser un petit widget qui s'appelle image. D'accord ? Image, je vais y arriver. Voilà. Et dans ce widget-là, qui va prendre un paramètre qui va être une image et ça va être une image de type fichier parce que là, concrètement, ici, j'ai une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, c'est l'endroit où se trouve mon fichier image qui a été pris et qui a été stocké par mon application. Maintenant, j'ai besoin d'aller chercher ça et de le réafficher. Donc, ça va être un widget de type file image et à l'intérieur, ça va prendre un fichier, donc file et notamment, ça sera last image à cet endroit-ci. Alors là, tu as une petite particularité. Tu vois, je vais faire l'autocomplétion. Je vais prendre le premier volontairement et je vais aller voir. Tu vois, ici, ça bug un peu pour une simple bonne raison. C'est que par défaut, Flutter te propose d'aller télécharger, enfin, d'aller télécharger, d'aller importer le package Dart HTML qui est la gestion des fichiers au format web, sauf que nous, ce que l'on veut, c'est au format application mobile. D'ailleurs, c'est une particularité de Flutter parce que la psychologie de Flutter, c'est de développer avec une seule base de code une application pour différents supports, notamment le web, les applications de bureau et les applications mobiles. Et dans ce cas-là, en fin de compte, ils dérogent un petit peu à leurs règles parce que normalement, on ne devrait avoir qu'un seul package qui puisse faire la différence entre le web et le mobile. Bon, c'est la chose un petit peu décevante sur laquelle j'ai pu tomber au niveau de Flutter. Mais bon, en soi, on ne va pas trop le ren vouloir. C'est un projet qui est en cours de développement encore. Donc là, on a notre image. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais ajouter une petite virgule pour que ça soit tout bien formaté. On va recharger tout ça et on va regarder ce que ça donne. Donc là, boum, je change d'écran pour éviter le fameux bug. Je prends ma photo et elle est mise à cet endroit-là. Alors, concrètement, ça va rester comme ça. Je ne sais pas pourquoi au niveau du front, mais je sais que sur mon téléphone, ça fonctionne très bien. Éventuellement, si tu as la solution, tu peux me le dire dans les commentaires. Ce que tu dois rajouter, par contre, en plus, ça je te le montre parce que tu en auras besoin plus tard, c'est de pouvoir non pas faire un scale au niveau justement de ton ratio de contrôleur, enfin de la valeur qu'il y a dans ton contrôleur par 1, mais il va falloir que tu prennes la taille de ton image, d'accord, de ton écran et puis de pouvoir l'insérer directement dedans. C'est-à-dire que, je m'explique, ça veut dire que je vais faire, je vais prendre une propriété qui va être size, d'accord, et notamment cette propriété, hop, je vais la définir et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un media query, donc media query, c'est concrètement le média courant, d'accord, c'est l'écran que tu as ici qui est dans le contexte courant, donc le contexte courant, c'est dans ton build actuel, donc c'est la vue courante et ici, je vais simplement prendre size, d'accord, et je vais faire entrer et size, je vais le passer à cet endroit-ci, hop, et je vais faire ça divisé par size, pourquoi il me fait un petit truc comme ça, alors attends, je regarde, c'est size.aspectratio, pardon, voilà, donc là, concrètement, tu vas me dire, ça ne change pas grand-chose, mis à part que ça encore réduit plus la taille de l'image, mais sache que quand tu vas avoir de vraies images, concrètement, ce ratio-là sera respecté et notamment, ça fonctionne très bien sur mobile, alors encore une fois, je suis vraiment, enfin, je ne suis même pas désolé, mais je sais que ça fonctionne sur téléphone mobile, donc là, on a déjà commencé à prendre des photos, maintenant, ce qui pourrait nous intéresser, c'est que quand, justement, j'ai pris ma photo, je puisse avoir tout ce système de, comment dire, de boutons qui s'efface et qui laisse place à justement un bouton de publication ou d'envoi sur la vue précédente. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien déjà, on va cacher tous ces éléments-là, donc pour les cacher, concrètement, on va utiliser une propriété au niveau du stack qui va être la propriété visible, donc concrètement, ici, je vais rajouter un petit widget, donc visibility et notamment, dans visibility, ça va prendre une propriété qui va être visible et si, je vais le rendre visible, je vais rendre visibles ces boutons-là si mon image est égale à nul. Dans les autres cas, je cache ce fameux bouton, d'accord ? Et je vais faire exactement la même chose pour cette partie-là. Donc là, c'est visible. Ici, je recolle tout mon code et puis à cet endroit-ci, je rajoute visible et ici, on va mettre, encore une fois, last image est égale à nul. Donc, tant que mon image est égale à nul, dans ces cas-là, boum, je laisse les boutons affichés. Il y a encore le gros bouton tout en bas que l'on doit mettre en place, le floating bouton là, et bien concrètement, lui, ça va être pareil, sauf qu'on va le faire un petit peu différemment. Concrètement, c'est que lui, je vais le transformer. Donc, on retourne dans le floating bouton ici, pom, 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 là, voilà. Donc, si last image est égale à nul, dans ces cas-là, j'affiche mon container actuel, d'accord ? sinon, je vais tout simplement afficher un autre type de bouton, donc, point d'interrogation, et cet autre type de bouton, ça va être mon bouton de publication et que je vais vouloir afficher à cet endroit-ci avec une petite présentation sympathique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un autre floating bouton, mais on va utiliser une extension, on va l'étendre, de façon à ne pas avoir un bouton rond comme on l'a actuellement, mais de pouvoir un bouton qui étend avec, justement, un label. Donc là, boum, ça, on va mettre publish, hop, voilà, et puis, en termes de label, ça va être, le label, ça va être, ça va être, qu'est-ce que j'avais mis d'ailleurs sur les exemples ? J'avais mis publish, en fin de compte. Donc ici, ça va être du texte, publish, d'accord, qui va prendre un style, hop, style, 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 donc, texte, style, qui va être, donc, pour le coup, il va être de couleur blanche, donc, color.write, voilà, alors, je devrais avoir une erreur quelque part, attention, boum, toc, alors, où est-ce que j'ai une erreur ? J'ai une erreur quelque part, mais je n'arrive pas à le définir encore, d'accord, donc, j'ai mon label, j'ai mon label, qui est ici, j'ai mon floating bouton, qui est à cet endroit-ci, alors, pourquoi j'ai une erreur à ce niveau-là ? Ah, c'est parce que je suis dans le container, ok, d'accord, bon, c'est juste à décaler autre part, je vais reprendre cette partie-là, et je vais la mettre ici, et c'est deux petits points, alors, attends, je vais résoudre ça en off, parce que ça ne sert à rien de te le montrer. bon, tu vois, les parenthèses, ça ne pardonne pas, donc là, concrètement, j'ai tout rétabli, donc là, ce que je vais avoir, donc, je vais avoir un bouton qui va s'afficher, qui va être de type publish, quand je vais prendre ma photo, notamment, je vais essayer de prendre la photo, là, maintenant, je prends la photo, tu vois, j'ai mon bouton publish, qui s'affiche à cet endroit-là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est lui ajouter une petite icône supplémentaire, pour faire quelque chose d'à peu près propre, tu vois, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter, juste en dessous, ici, ma fameuse icône, cette icône, ça va être un icône de type envoyé, c'est un petit peu comme les icônes de mail, que tu envoies, donc, icône send, qui va être de couleur blanche aussi, donc là, concrètement, c'est directement color, et colors.write, voilà, c'est parti, boum, donc, j'ai mon petit icône qui va bien, et ce que je veux, c'est pouvoir, non pas le centrer, au milieu, mais de le mettre à cet endroit-là, donc ça, ça va se gérer plus haut, je vais d'abord terminer à cette partie-là, ce que je veux, c'est pas avoir un arrondi, toute mon application, si tu regardes depuis le début, toute mon application est carrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angle arrondi, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une forme supplémentaire, qui sera, arrondide, rectangle border, si je ne me trompe pas, voilà, boum, boum, donc là, hop, c'est parti, j'ai mes petits rectangles, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit background color, d'accord, qui va être une couleur blanche, en termes de couleur de fond, d'ailleurs, c'est pas black, que je vais mettre, tout à l'heure, c'était du blanc, c'est pas grave, c'est pas du blanc que j'aurais dû mettre, c'est du black, mais bon, c'est pas grave, donc write.widthOpacity, donc en fait, ce que tu peux faire sur les couleurs, c'est de mettre une opacité, donc concrètement, tu prends ta couleur, tu rajoutes la propriété, la méthode widthOpacity, et notamment, tu ajoutes ton opacité, l'opacité, ça va de 0 à 1 maximum, donc là, concrètement, on est à 60% d'opacité, et ici, je vais régler ça, je vais mettre du black à la place, j'affiche, et voilà, ça me transforme mon petit bouton, c'est encore un petit peu dégueu, parce que j'ai du, je dois avoir du float derrière, donc concrètement, je pense que je peux supprimer l'élévation, à ce niveau-là, et de le mettre à 0, ce qui me permet d'avoir quelque chose, de plus flat design, en termes d'utilisation, donc là, mon bouton, il est centré, d'ailleurs, je ne sais pas si tu le vois très bien, encore une fois, que la dégradation, enfin moi, je le vois bien sur mon écran, mais concrètement, il est un petit peu plus blanc, que le background que l'on a ici, qui est un background un peu différent, au niveau du thème global de l'application, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler ce fameux bouton, d'accord, et de le mettre, tout simplement, à droite, plutôt qu'au milieu, donc là, ici, je vais rajouter, alors c'était pas en haut, c'était plus bas, c'est si last image est égal à nul, dans ces cas-là, je vais être centré au niveau du floating bouton, et là, concrètement, hop là, boum, donc floating bouton location, qui se trouve ici, point, et puis ici, ça sera end, ça sera end, 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 end float, voilà, ce qui me permet d'avoir le bouton à cet endroit-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer l'action maintenant, avec ce petit bouton-là, et notamment, au niveau de l'action qui se trouve ici, au niveau de publish, je vais simuler simplement, pour te montrer un autre petit état, c'est-à-dire que concrètement, quand la personne va cliquer sur le bouton, d'accord, mon objectif, c'est d'afficher un espèce de petit loader à cet endroit-là, le temps que le bouton est, enfin tout du moins, le temps que l'image est en cours d'upload, ou en cours de, comment dire, de transmission de la donnée, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite méthode, à cet endroit-là, hop, c'est une méthode qui va être asynchrone, et cette méthode asynchrone, va prendre, donc le setState, dans un premier temps, on va mettre un petit état de loading, là, hop là, loading, voilà, je vais y arriver, à true, et puis potentiellement, on n'a même pas besoin de ça, voilà, ce loading-là, je vais le définir tout de suite, parce que c'est un coup à avoir des erreurs, donc on va aller tout en haut, au niveau de la définition des différentes propriétés, donc, loading est, hop, est égal à faux, par défaut, on retourne sur notre petit loading, qui se trouve à cet endroit-ci, voilà, donc, quand je lance mon fameux bouton, d'accord, quand j'appuie sur mon bouton plus liche, je vais mettre mon loading à true, d'ailleurs, je pourrais faire un truc comme ça, du style différent de loading, et puis de reprendre cette partie-là, et de la mettre ici, donc ça, je peux le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser quand même, commenter cette partie-là, simplement pour pouvoir designer, la partie qui se trouve justement, à cet endroit-là, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre stack, et on va rajouter tout en bas notre stack, d'accord, donc c'est-à-dire ici, on va rajouter le design qui va nous permettre d'afficher, qu'on est en train d'uploader, ou qu'on est en train de publier notre, comment dire, notre image, donc pour le coup, et bien concrètement, ça va n'être visible, qu'à partir du moment, qu'à partir du moment que, donc visible, pas du moment, comment l'image, est différente de nulle cette fois-ci, donc tous les autres, c'était égal à nulle, là c'est quand c'est différent de nulle, dans ces cas-là, je vais afficher mon élément, je vais l'afficher de façon positionnée, au niveau de ma stack, d'accord, je vais même lui définir tout de suite, le bottom qui va être, donc bottom qui va être de 30, un petit peu comme les boutons, que l'on avait tout à l'heure, et puis on va être en left à 20, alors c'est left, on va y arriver, left à 20, hop, voilà, au niveau du children, enfin du child plutôt, bien concrètement, alors là ce qu'on va faire, c'est que, tiens je vais te montrer, je vais te montrer un truc, ça va être plutôt pas mal, enfin en tout cas moi j'aime bien, après chacun vous a mis à sa porte encore une fois, alors on va utiliser justement, les lignes, donc les rows, de façon à pouvoir intégrer dedans, aussi bien mon texte, qu'un petit système de loader, tu vois, et concrètement, alors je ne vais pas oublier les virgules, parce que, tu l'as vu tout à l'heure, au niveau de la mise en place des parenthèses, on y perd vite, au niveau de la profondeur des différents widgets, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais ajouter mon texte, donc le texte, ça va être, publier, ching, voilà, ça va être mon texte, le texte pour l'instant, je vais le mettre avec un style black, mais par la suite, il sera, il sera blanc, parce que l'image, c'est plus visible, enfin c'est plus lisible de voir du blanc, sur une image, donc là, ça va être du texte style, qui va être, donc, de couleur, et là, ici, hop là, color black, pour l'instant, et on va lui mettre une petite font size, en même temps, pour que ça soit bien propre, de 18.0 pixels, voilà, alors, qu'est-ce qu'il me fait, voilà, toc, toc, donc là, on a mon petit publishing, qui est mis en place, et il y a un petit plugin sympathique sur Flutter, c'est, je te le mettrai aussi dans la documentation, que tu peux accéder en description, c'est, c'est les, sping, sping kit, voilà, c'est ça, ça c'est plutôt pas mal, tiens, je vais te l'ajouter maintenant, parce que c'est un coup, à ce que je l'oublie, notamment ici, hop, édité, on va l'ajouter, on va l'ajouter, ou ça, je vais mettre, plug-in sympa, plug-in, sympa, hop, toc, et ici, ça sera, ça, voilà, et c'est plug-in, il faut apprendre à écrire, c'est pas facile, il y en a qui savent coder, et il y en a qui savent écrire, donc, concrètement, voilà, ce petit plugin, il est plutôt sympathique, parce que tu peux avoir plein de petits spinners, tu vois, comme ça, assez sympathique, nous on va prendre celui-ci, parce que moi, je l'aime bien, je le trouve plutôt cool, ça change un petit peu des autres, et tu peux l'intégrer directement dans ton application, donc pour ça, encore une fois, eh bien, on fait l'installation de tout ça, hop, c'est parti, je vais au niveau de l'application, et au niveau du pub spec, je vais l'ajouter tout en bas, parce que lui, en fin de compte, il va être utilisable à peu près partout, et notamment, ce que je vais faire, c'est que je vais l'intégrer avant le texte, donc comme ça, j'aurai le petit système de chargement, et après, j'aurai le texte à côté, donc ici, c'est à spin, alors, c'est spin kit, déjà, et notamment, c'est le three bonds, et on va lui mettre une petite couleur à noir pour l'instant, donc color.black, dans un premier temps, et puis, je vais mettre une petite taille de 12, que j'avais déjà défini, juste avant, donc hop, 12.0, hop, j'oublie pas la virgule, donc là, tu vois que, hop, ça me fait mon petit machin, assez sympatoche, toi, et notamment, je vais ajouter le petit side box, qui va bien, pour pouvoir espacer entre les deux, qui notamment, va être un width de 5.0, et là, on a quelque chose qui est plutôt pas mal, alors là, concrètement, on est sur une image qui est blanche, d'accord, et donc, là, ici, je l'ai écrit en noir, ce que je ferai, c'est que concrètement, par la suite, ça sera du blanc, d'accord, ça ne sera pas du noir, parce que concrètement, sur une image, le blanc est plus visible, donc là, concrètement, on ne verra plus rien, mais ce n'est pas grave, concrètement, on a notre petit système de loading, enfin, de loading, je vais y arriver, qui est à cet endroit-ci, donc, on va retourner sur notre petite méthode, ici, là, voilà, boum, et ce que je vais faire, c'est que je vais simuler le fait qu'on est en train de charger pendant quelques secondes notre photo, qu'on est en train de l'envoyer pendant quelques secondes sur un serveur X ou Y, et puis ensuite, je vais réinitialiser l'image pour être prêt et disponible à reprendre une nouvelle photo, alors plus tard, on changera tout ça, concrètement, on fera une redirection de l'utilisateur, là, dans l'état actuel, pour t'expliquer un petit peu tout ça, on le fait de cette façon-là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit wait avec la méthode future delay, et notamment, je vais mettre une duration, alors, je vais y arriver, une duration de 3 secondes, c'est bien, ça suffira largement de 3 secondes, de façon à ce que ça fonctionne bien, et puis en même temps, dans le state state, ici, à cet endroit-là, je vais, je vais y arriver, voilà, hop, toc, je vais faire un last image, qui va être égal à nul, cette fois-ci, pour pouvoir supprimer l'image qui est en cours d'affichage, en théorie, tout ça, ça fonctionne plutôt pas mal, donc je vais faire, hop, publish, alors, j'ai bien en théorie, pour ça, il faut que ça fonctionne, donc je prends ma photo, alors, attends, il recharge l'application déjà, voilà, ensuite, je vais prendre ma tronche en selfie, hop, je prends la photo, je clique sur publish, alors là, on ne le voit peut-être pas, mais il y a les 3 petits machins, et hop, t'as vu, on est passé, on est repassé sur la photo standard, donc on a bien envoyé la photo, on peut prendre une seconde photo si on veut, bon, plus tard, cet élément-là, ça sera un élément de chargement de photos, donc concrètement, ça sera par exemple, envoyer la photo sur Firebase, ou autre part, et puis, le changement d'état annule, il ne se fera plus, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu sécuriser tout ça, on va faire en sorte que, quand on change de caméra, on puisse réinitialiser la photo annule, déjà, c'est une sécurité pour éviter de réécraser, et d'avoir un problème de conflit avec la caméra, et puis, le système de loading n'aura plus lieu d'exister, compte tenu du fait qu'on sera redirigé vers une autre page, alors pour terminer tout ça, on va aller directement dans notre petit, voilà, c'est la caméra, le changement de caméra, et ici, je vais rajouter une petite sécurité, c'est que si last image est différent de nul, dans ces cas-là, je vais faire last image est égal à nul, voilà, aussi simplement que ça, et concrètement, quand je change de caméra, je m'assure que ma caméra n'ait bien plus d'image disponible, donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire à ce niveau-là. Alors, je te fais cette petite mise à jour après coup, parce qu'en faisant l'introduction de la vidéo, je m'aperçois que j'ai fait une petite boulette, ici, j'ai mis last image différent de nul, pour pouvoir afficher le petit panneau de publication en bas, en fin de compte, ce n'est pas last image différent de nul, ce serait plutôt que, quand je déclenche mon login, donc ici, à cet endroit-là, pas le login, le loading, quand je déclenche le loading à cet endroit-ci, d'accord, il passe à true, et là, il finit à retourner à faux, pour retourner sur son état initial, donc là, en fin de compte, c'est quand mon état de loading est égal à, non pas nul, mais est égal à true. Alors, voyons maintenant comment mettre en place un système de galerie au sein de ton application, on sait prendre des photos, on sait les utiliser, récupérer le chemin d'accès à ces photos, maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir justement récupérer des photos que l'utilisateur a déjà pris, qui sont dans sa propre galerie, et d'intégrer cette fameuse galerie directement dans l'application, toujours dans le souci d'avoir une expérience utilisable, d'utilisateur maximum. Donc ça, ces photos-là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il va pouvoir les réutiliser, pour soit créer des stories, soit créer des posts, soit les envoyer au sein de messages. Pour pouvoir recevoir ce nouveau chapitre, tu as deux grandes choses à faire, la première, c'est de t'abonner à la chaîne, en cliquant sur ma tronche qui s'affiche actuellement, et en même temps, activer les notifications, pour recevoir la prochaine vidéo, et la deuxième, c'est de cliquer sur la carte, si elle est déjà disponible, pour pouvoir accéder au chapitre suivant. Sur ce, je te dis à plus tard, ciao, bye ! Merci d'avoir regardé !